Vient d'être construit par une firme canadienne, le ministre de poste, téléphone, nouvelle technologie de l'information, de la communication s'en félicite. Les images, c'est également dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tous les plaisirs est pour moi de vous informer ce soir. Je l'ai dit, la pluie qui s'est abattue hier n'a pas épargné le pont Jilly. Une partie de cette infrastructure est endommagée. Aussitôt appris, les ingénieurs de l'office de route se sont mis à l'oeuvre pour éviter son effondrement. Le vice-premier ministre, le ministre des ITP, Willy Ngopos, et le directeur général de l'office de route rassurent la population et les usagers de la route quant aux travaux d'urgence qui sont déjà en pleine exécution. Sensible à tout ce qui touche le secteur des infrastructures routières. Après avoir appris la nouvelle sur les dégâts enregistrés par la pluie qui s'est abattue le mardi 16 mars 2011, notamment sur le risque de fondrement du pont Jilly dans la commune de Massina, Le vice-premier ministre, le ministre des infrastructures et travaux publics, a dépêché en toute urgence les responsables de l'office de route sur Thora. Selon le directeur général de l'office de route, le pont n'a pas été touché, c'est plutôt la chaussée reliée au pont qui s'est effondré à la suite des pluies diluviennes. Le pont n'est pas cassé. Le pont n'est pas cassé. Ce que vous voyez là, c'est pas le pont. Le pont c'est là où il y a, vous voyez le garde-fou là, c'est là où le pont commence. Ça c'est l'accès au pont. C'est l'accès au pont qui a connu cet affaissement-là dû à des affouillements des eaux. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, rétablir la situation antérieure, nous compactons et puis nous remettons la chaussée pour que la chaussée reprenne sa forme d'avant. Arrivée sur place pour s'enquérir de la situation, Willingopo Sunzel a rassuré la population sur les débuts de travaux de réhabilitation de cet ouvrage qui dessert toute la population de la Tchangou et qui vont être financés par le Fonds national d'entretien routier. Construit en 2011 à la faveur de l'agrandissement et modernisation du boulevard Lumumba dans le cadre de travaux de cinq chantiers, Cette voirie est la seule qui mène vers l'aéroport international de Ndili. Les tractopènes de l'office de route s'activent déjà à dégager les décombres, non seulement pour évaluer l'étendue des dégâts, mais aussi envisager des solutions pour sa réfection dans un délai raisonnable. Et en rapport justement avec les dégâts causés par les pluies, la pluie a-t-il pensé à la politique en matière d'habitat pour éviter les réparables à chaque pluie ? Cette question a inspiré notre rédaction à travers cette chronique que nous vous proposons. Kinshasa est devenu depuis quelques années le théâtre des inondations et autres calamités naturelles. La moindre pluie d'une heure seulement qui s'abat sur la mégapole suffit pour que tout s'égâte. Et le nombre de dégâts matériels, voire les pertes en vie humaine qui s'ensuit, laisse à désirer. L'illustration de l'averse qui s'est abattue dans la capitale congolaise le 16 mars 2021 doit interpeller les consciences à tous les niveaux des responsabilités sur l'échiquier national. Des avenues submergées par des eaux de pluie, des glissements fréquents des terres et des maisons englouties par des têtes d'érosion. Ces scènes horribles, il y a lieu de les éviter. D'où la question du réaménagement de la ville-province Kinshasa revient en force sur la sellette. Question qui doit nécessairement trouver des réponses, notamment au problème des canalisations bouchées, des constructions anarchiques qui se posent avec acuité dans les quartiers des 24 communes de la capitale. Conséquence, les inondations tendent de crier. A ceci s'ajoute le manque de civisme dans les chefs de certains citoyens, des fois jettent les immondices dans les caniveaux censés faire couler. Les eaux pratiques anti-patriotiques, appelées à être corrigées par les services spécialisés de notre pays, à savoir l'office de voirie et drainage OVD et l'office des routes, afin d'entreprendre les travaux d'Hercule pour que jamais, à chaque tombée de Madame la pluie, Kinshasa ne se transforme en un lac artificiel. Situation qui rend toute une ville invivable et surtout difficile pour se déplacer. Je vous emmène sur la route Mokali, une tête d'érosion y a élu domicile sur cette route, qui est menacée même d'être coupée en deux. La population de ce coin lance un cri d'alarme, non seulement pour cette route, mais aussi pour la desserte en électricité, qui est un problème sérieux, nous dit Mireille Ndeke dans ce reportage. Nous sommes dans la commune de Kimbanseke, où la population vit dans des conditions précaires. La route Mokali, dans son tronçon, compris entre l'arrêt Perjan et les grands postes de la Snelle, se meurt. A chaque tombée de pluie, la situation se dégrade par manque de caniveaux. Une tête d'érosion s'est créée et menace de couper en deux cette route. Un réel handicap pour les trois quartiers de Kimbanseke, à savoir Mokali, Sakombi et Kimbunda. La population lance ainsi un cri d'alarme. Cette route nécessite une réhabilitation totale. Il nous faut le Makadam. Faites vous-même le constat des conditions dans lesquelles cette voie se retrouve. Les difficultés sont énormes. Déjà plusieurs risques. Quand nous transportons les passagers, surtout les femmes, il nous arrive de tomber. C'est à cause de la pluie. Avant de jeter les caillasses, le gouvernement nous avait promis la construction de cette route. Avant, tout était normal. Il n'y avait pas d'érosion. Mais quand on a jeté des pierres, au lieu de finir les travaux, ils ont laissé cette route inachever. L'érosion menace. Les maisons des particuliers. Nous souffrons. Pour quitter Pascal et arriver ici, nos motos patinent. La réhabilitation de ce transport routier permettra à coup sûr les désenclavements de ces trois quartiers. Elle assurera la survie de la population. Et en dépit des multiples combats qu'elle mène déjà dans le domaine de la santé, la première dame de la République démocratique du Congo s'engage une fois de plus dans la lutte contre la malnutrition. L'enfant sur l'image est atteint de malnutrition chronique. Un mal méconnu qui touche malheureusement la République démocratique du Congo. Selon le comité national multisectorel de nutrition, 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique chaque année. Une situation qui ampute le pays de la qualité de son capital humain et social. Au-delà du drame humain, ce fléau constitue une perte économique pour la RDC. Soit 3 et 8% du produit intérieur brut indique le même rapport. Des statistiques que découvre la première dame de la République. Pour Denise Nyakiru Tshisekidi, il faut arrêter de constater, agir en sortant de l'individualisme. Aux efforts du gouvernement doivent s'associer partenaires techniques et financiers et bailleurs de fonds. Une 8 Live, une initiative des Nations Unies, luttant contre la malnutrition chronique, a exprimé le vœu d'accompagner la RDC à travers la première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekidi, dans la lutte contre ce mal silencieux. Nous travaillons ensemble sur un sujet majeur qui s'appelle la malnutrition chronique. C'est-à-dire une maladie qui est silencieuse, que personne ne connaît, mais qui fait des ravages malheureusement. C'est les 1000 premiers jours de la formation d'un enfant, c'est-à-dire les 9 mois de grossesse et les 2 premières années de vie. Si vous ne prenez pas suffisamment de certains nutriments, certains aliments, la maman peut enfanter un enfant qui aura des problèmes plus tard. Je suis très heureux de le faire avec la première dame de RDC, parce que d'abord elle est extrêmement attentive à ce sujet, la malnutrition chronique. Ensuite, parce qu'elle est elle-même professionnelle de santé, elle a travaillé dans un hôpital, elle sait ce que c'est que les malades. Elle a cette particulière attention pour les plus démunis, les plus pauvres, pour les femmes, pour les enfants. Sa fondation est basée là-dessus. Et donc ce n'est pas uniquement une affaire de ministère de la Santé, c'est beaucoup plus large que ça. Ça touche l'agriculture, ça touche l'éducation, ça touche le ministère des Finances aussi, parce qu'il faut trouver des financements. La malnutrition est souvent liée à l'insécurité alimentaire, avec comme signe une carence nutritive, un retard de croissance physique et un déficit connectif chez les moins de 5 ans. Une situation irréversible pour ces tranches d'âge. La malnutrition chronique touche les femmes enceintes, nouveau-nés et enfants de moins de 5 ans. L'actualité ce soir, c'est aussi le comité exécutif de l'ITRDC qui a tenu sa 106e réunion. Les membres de ce comité ont, sous le regard de la vice-première ministre du Plan, adopté le projet du rapport assoupli des exercices 2018, 2019 et 2020. Peggy Mukunda et Tony Djouma nous ont parlé. Les membres du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITRDC, ont adopté formellement et à l'unanimité, le projet du rapport assoupli des exercices 2018, 2019 et premier semestre 2020, moyennant amendement lors de la 106e réunion ordinaire de cet organe décisionnel bras séculier du gouvernement. Ce rapport sera publié d'ici le 31 mars 2021. Ces assises se sont obtenues dans la salle Mouloumbalou Koji au ministère du Plan, sous la houlette de sa présidence, Mme Elisemouni Moueta Moukoumoué, vice-première ministre du Plan. Faisant l'économie de ces rapports, entièrement produits par le comité exécutif, sans l'aide d'un administrateur indépendant, Le coordonnateur national Jean-Jacques Kambé a fait remarquer d'emblée que ce rapport a les mérites de couvrir à ce jour les informations les plus récentes du secteur extractive congolais. Selon lui, le revenu du secteur extractive généré au cours de ces exercices fiscaux se sont élevé à 6,671,5 millions de dollars américains. Ce revenu, a souligné les coordonnateurs nationaux, ont été générés dans le but de promouvoir le débat public ciblé et documenté, devant conduire à des réformes susceptibles d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles. Le rapport a soupli, a expliqué M. Jean-Jacques Kambé, et c'est lui, il s'écarte de la procédure standard, notamment par la suppression de la phase de réconciliation des données dans le but juste de garantir la continuité dans la divulgation des informations et qui sont agendrés des risques sanitaires. Il faut noter que seuls les secteurs pétroliers et miniers et industriels sont couverts par les présents rapports. Je l'ai dit, en l'ouverture de ce journal, la firme Liquide Intelligent Technologies va déployer 4000 km du réseau de fibres optiques en République démocratique du Congo. Augustin Kibasamaliba, ministre de Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, a lancé les activités témoins de l'événement Nono Mantseko et Oskar Mbalkaïch. Sur 50 000 km des réseaux de fibres optiques dont la RDC a besoin pour connecter sa population au monde, seuls 4000 ont été construits et déployés par la société Liquide Intelligent Technologies. Ces réseaux relient Kinshasa à la plupart des grandes villes de la RDC, désormais connectés au monde. C'est le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasamaliba, qui a lancé les activités de ses fournisseurs de services d'infrastructures numériques. Il est à noter que votre projet ainsi que vos activités s'inscrivent à la vision de son excellence. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite, faire du numérique congolais un lévier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Augustin Kibasa a remercié l'entreprise Liquide d'avoir décidé d'investir en RDC. Appelé jadis Liquide Telecom, Liquide Intelligent Technologies est présent dans 14 pays subsahariens, dont la République démocratique du Congo, avec un réseau couvrant 73 000 km de fibres optiques, a souligné son directeur général Michel Hébert. On doit apporter cette fibre, cette fibre qui nous donne le haut débit, un peu partout, dans les maisons, dans les immeubles, dans vos bureaux. On amène la capacité, énormément de capacités, on parle de terabits maintenant, au-dessus de mégabits. Par mégabits, le prix est moins cher. Une conférence de presse sur les avantages que la RDC va tirer de ses partenariats, ainsi que les fonctionnements de cette société, a mis face à face les ministres de Petentic, Kogistin Kibasa, son collègue de l'industrie, Julien Paloukou-Kahongia, et le directeur général des Liquides Intelligent Technologies, d'une part, ainsi que les chevaliers du micro et de la plume, de l'autre. On parle de la femme à présent. La célébration du mois dédié aux droits de la femme a été une occasion pour le ministre de Finances, Seleya Lagouli, de s'entretenir avec le personnel de son cabinet. Les entretiens ont tourné autour du mois de la femme. Guy Matondo nous en parle. Dès l'entame de cette rencontre avec l'agente féminine de son département, Seleya Lagouli a dressé les lauriers pour la femme congolaise et lui a rappelé combien elle est précieuse. La femme, elle peut piloter, la femme, d'ailleurs on en voit, il y a des femmes pilotes congolaises. La femme, elle peut aller au front, la femme, elle peut être parachutiste. Il n'y a pas de limites pour dire et réduire les femmes à leur plus simple expression. Je voudrais, en mon nom personnel, au nom du vice-ministre, vous convier à faire de vous cette réflexion à côté de la doxa, à côté de la voie admise pour que nous puissions avoir le progrès pour nos petites filles, pour nos enfants qui sont parfois minimisés, qui sont mises de côté, d'abord à partir des familles, parfois même aussi par vous-même les mamans. Non, non, va préparer pour tes frères ce qui n'est pas mauvais, mais si son rôle ce n'est que de préparer pour ses frères, ça s'incrémente dans son cerveau, que je n'ai que ça à faire. Donc, je pense que nous pouvons considérer que nous avons un chemin à faire, mais en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je peux vous dire qu'au-delà du discours, j'ai toujours estimé qu'il n'y a, en tout cas dans ma tête, aucune différence d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue des potentialités et d'un point de vue d'apport entre une femme et moi. Très attaché à la symbolique, les ministres de finances s'est débarrassé de son costume cravate pour arbourer cette ténue. Être aux côtés des personnes de troisième âge, c'est répondre à une exigence biblique qui s'accompagne d'une promesse de longévité. Guedaya, avec sa fondation, était avec cette catégorie des personnes avant de venir en aide à un orphelinat de la ville de Coloésie. C'est un commentaire d'Yvette Makontim. Les vieillards ou personnes de troisième âge vivent dans les passés, le jeune dans l'avenir, l'homme ou la femme, mûr et sage dans les présents. Leur apporter soutien s'est charrié en fleuve des bonheurs. Cette messe d'action des grâces sur la demande de la marraine de la fondation qui porte son nom, Guedaya. En la paroisse, Mariapolis témoigne bien de l'attachement à l'endroit de ces êtres chers, gardiens de nos traditions. Dans son homélie, l'officiant du jour Jean-Pierre Ayav a rélevé la nécessité de ces regards bienveillants des enfants à l'endroit de cette catégorie des personnes faisant allusion au précepte biblique. Dans son adresse, Guedaya, par deux mots, bien choisi, a témoigné son amour envers ces personnes de troisième âge pour finalement dire merci pour tout. Ce mois de mars qui inspire combat de droits des femmes mais aussi partage s'est avéré propice pour visiter également la maison Kuetou qui accueille les enfants félins de Coloisie dans la province du Loalaba. Des vivres ont été remis aux pensionnaires. J'aimerais vous remercier de nous avoir reçus chez vous et de nous permettre de partager ce moment avec ces enfants. Nous n'avons pas grand chose à donner mais nous avons notre amour et notre affection. Nous vous félicitons pour ce grand travail que vous faites c'est parce qu'élever les enfants, les éduquer, c'est préparer la nation à un meilleur âge. Ce sont les cas de demain, ce sont nos enfants et quand on parle de la nation, la mousse, ce sont ces petits et nous avons l'obligation de les accompagner. Un moment des partages et des convivialités avec ces orphelins qui trouvent en cette action un réconfort. Décédé il y a quelques jours, l'honorable Henri-Thomas Locondo laissait un vide non seulement dans sa famille biologique mais aussi à l'Assemblée nationale où sa participation dans les débats a porté toujours un plus. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampoanga et quelques députés ont dit du bien de ces grands hommes politiques. Dans l'hémicycle du Palais du Peuple, lundi 15 mars 2021, le siège est vide. Vide parce que son occupant Henri-Thomas Locondo s'en est allé dans l'eau des larmes. L'Assemblée nationale perd une fois de plus en lui un brillant tribun. A sa famille, à ses proches et à nous-mêmes ses collègues, j'adresse mes condoléances les plus aimées. Décédé le 10 mars en Afrique du Sud, ses collègues se souviennent d'un homme souriant avec sa chemise blanche attendant une éventuelle intervention. C'était pour nous, jeunes députés, notre modèle. Et voilà, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est endeuillée que son âme repose en paix. Henri-Thomas Locondo est un modèle pour nous. Et donc, c'est lui qui est en train de départager les débats lorsque ça n'allait pas. Il a imprimé un niveau élevé de débats pour lequel nous, comme des jeunes parlementaires, nous devons nous aspirer. Et nous sommes parmi les bénéficiaires et je pense que ça va nous aider à nous comporter à la manière de Locondo. Mémoire, je rends hommage vraiment à sa mort et à sa personne. Nous n'allons jamais l'oublier et que son âme repose en paix. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes-bancs ne mettent pas trop de temps ? Et puis, ce communiqué d'Equity Bank à ses clients dans les soucis de satisfaire son aimable clientèle, l'Equity BCDC a procédé à la migration de tous ses distributeurs automatiques des billets afin qu'ils acceptent un plus grand nombre de cartes internationales, Visa, Mastercard, China Union, Pay et American Express. Cette mise à jour a occasionné quelques perturbations et la situation est en cours de rétablissement. Equity BCDC vous prie de l'excuser pour les différents désagréments occasionnés à cet effet. Elle procède au remplacement gratuit des cartes locales suivantes. Ma, la quitte, saphir et ivoire, merci de vous rendre à l'agence Equity BCDC la plus proche pour ce faire. La nouvelle carte vous donnera accès à un réseau de plus de 200 distributeurs automatiques et plus de 3 000 agents bancaires Cash Express en République démocratique du Congo. Equity BCDC vous informe que vous commandez les cartes internationales suivantes auprès de toutes ces agences. Toutes les cartes de la gamme Visa, la carte de prestige infinie et platinum, la carte Visa Gold, Visa Classique, ainsi que la Visa Business, la carte Mastercard Crédit et débit et Mastercard prépayé, la carte China Union Pay. Equity vous informe que toutes ces cartes sont sans contrat et que vous pouvez désormais les utiliser dans un réseau de plus de 700 commerçants à travers le pays. Le sénateur Roger Mwaka Mwaka a lui passé ses vacances parlementaires dans le Congo central. L'élu de Tchela a déployé plusieurs activités, notamment la remise des bourses d'études universitaires. Monique Mavon, on nous en parle. Amatadi, le collège des Tembois a été choisi par le président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, Roger Mwaka Mwaka, pour la remise des bourses d'études supérieures et universitaires à 12 lauréats des ex-États 2019-2020 du Congo central. A la même occasion, le sénateur Roger Mwaka a fait un don de son sac de ciment à cette école pour appuyer les travaux de construction du nouveau bâtiment. Nous, notre effort vient à la rescousse inciter les élèves à faire mieux, à se déployer, à obtenir mieux, à embrasser les études universitaires parce qu'il y en a plusieurs qui viennent des milieux ruraux. Vous avez pu remarquer qu'il y a des enfants qui sont venus en bas-bouche et donc s'ils peuvent bénéficier d'une bourse d'études, ça fera du bien non pas seulement à leur famille mais à la province. A Beaumont, le président du MCSD a installé le comité de la Ligue des Femmes de son parti ainsi que le comité urbain section Beaumont. Tchela devient un modèle et nous demandons à ce que tous les chefs sectionnaires regardent ce qui se fait à Tchela, qu'ils prennent ça comme modèle pour faire avancer les partis dans les secteurs de leur territoire respectif. Le numéro 1 du MCSD n'a pas été indifférent à la journée du 8 mars. Accompagné de sa chère épouse, ils sont allés communier avec les femmes du parti et des différentes églises. Chaque femme doit mettre son talent en valeur et c'est alors que nous verrons que notre pays ira de l'avant. Partout où il était passé, les sénateurs apposaient certains actes pour répondre aux besoins de la population. A Tianga Nord comme à Tchela, le numéro 1 du MCSD a remis des lots d'équipements musicaux, des cahiers aux élèves et autres biens. Favorable à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, le président du Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, pose ses actes avec un seul but, accompagner les chefs de l'État dans son programme du développement de la RDC. A l'université de Lubumbashi, Inilou, l'heure est à la sensibilisation des étudiants sur le respect des gestes barrières. L'occasion a été permise au recteur de cette université d'en poser les actes. Organisé d'une manière particulière dans le contexte de la pandémie à coronavirus, l'accueil des nouveaux étudiants a vécu à l'université de Lubumbashi ce lundi 15 mars 2021 dans toutes les facultés et écoles. Le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert, recteur de l'Unilou, a fait le tour des facultés pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants en leur demandant de travailler et faire valoir le capital humain qui est en eux. Ici, vous allez faire des différences et des diversités, une occasion, une opportunité de complémentarité. La première recommandation à vous qui venez d'arriver à l'université, c'est donc la fraternité et l'amitié. Vous êtes les cadres de demain, c'est-à-dire ceux sur qui le pays devra absolument compter. Conformément au programme du président de la République et de son gouvernement, nous devons compter sur la qualité, qualité de la ressource humaine, qualité de la santé humaine.